Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler des UI Web Views. Les UI Web Views, c'est un élément qui est assez essentiel dans un environnement de type iOS puisque vous avez assez souvent des interactions avec Internet parce que ça permet en fait d'embarquer dans une vue un interprète HTML complet. C'est-à-dire que quand je dis HTML, j'entends toute la tripotée du web, les weberies, c'est-à-dire HTML, JavaScript, machin, enfin tout. Non, pas Flash. Il y a une bise-bille, beaucoup de gens sont en train de considérer que Flash n'est pas sécure et donc par conséquent Flash n'est pas supporté. Mais par contre HTML5 est relativement bien supporté. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire au moyen d'une URL qui peut être locale ou distance. On va voir comment construire les URL et par exemple, ça peut vous servir pour afficher du texte structuré, typiquement la documentation d'une application. Donc vous imaginez que vous avez par exemple un petit point d'interrogation, vous tapez dessus dans votre application et ça vous fait accéder à du texte. Et puis, vous avez votre doc et en fait, ce que l'usager ignore, c'est que cette doc, c'est simplement du HTML qui est affiché avec la bonne feuille de style et puis il n'y voit que du feu. Alors en fait, le système intègre des mécanismes propres, en particulier tout ce qui est recadrage et zoom défilement est intégré. Et du coup, à ce titre, il y a un avertissement important sur lequel j'insiste beaucoup dans la doc d'Apple, qui est qu'on ne doit jamais mettre une UI WebView ou une UI TableView d'ailleurs, mais on verra cet objet-là un petit peu plus tard, dans une UI ScrollView. Parce qu'a priori, eh bien, ces objets, ils ont déjà une mécanique de type scrolling et dans ce cas-là, il ne faut absolument pas que ça interfère avec la UI ScrollView. Alors, honnêtement, quand on a lu l'avertissement, on n'essaie pas. Je ne me suis pas amusé ici, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un truc clairement à ne pas faire. Regardons les modalités de fonctionnement. Elles sont archi classiques. Vous allez d'abord construire votre vue à la manière d'objectif C ou à la manière de Swift classique. Ensuite, vous allez charger du contenu. Donc, en fait, vous avez une URL de base et un chemin depuis cette URL. On va voir un petit peu comment ça se passe dans des exemples qui vont aller dans les séquences qui suivront. Vous pouvez également, à partir d'une requête web, le faire. Donc, on va voir également comment ça marche. Et puis, par contre, ce qui est important, c'est que quand vous chargez quelque chose, vous avez intérêt à faire un reload. C'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de 7 nits de display pour ce qu'on gardait, mais qui est lié au chargement d'un contenu. Donc, typiquement, par exemple, j'ai une UI WebView qui affiche un contenu donné. Je change l'URL associée à cette UI WebView. Il ne va pas automatiquement faire le rechargement. Il faut lui dire, allez, vas-y, reload. Et il va charger cette URL. Alors, un point quand même important, c'est que les types en objectif C, c'est NSURL et NSURLRequest. Mais en Swift et en particulier en Swift 3, peut-être en Swift 2, mais je n'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, en Swift 3, j'en suis sûr, ils les ont renommés URL et URLRequest. Donc, c'est les seuls cas de figure. Et j'ai l'impression qu'en fait, Apple en Swift n'aime pas trop les NS. Vous savez, NS qui descendent lointain, c'est l'acronyme de Next Step. Donc, c'était en fait des primitifs qui existent. Donc, ils sont apprémentés depuis 25 ans puisque Next Step, c'est les années 90. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un petit avertissement. On va voir du code. En Swift, il y aura des URL. Et il faut savoir qu'en objectif C, c'est NSURL et NSURLRequest. J'ai l'impression que NSURL et NSURLRequest fonctionnent également en objectif C. Bon, mais je n'ai pas le temps de pousser mes essais plus loin. Donc, parce que quand vous allez sur la doc de NSURL et de NSURLRequest, vous avez le pendant Swift de l'objectif C. tandis que vous allez sur la doc de URL ou de URLRequest, vous n'avez pas le pendant objectif C, vous avez simplement le pendant Swift. Alors, il faut que vous sachiez également que vous allez naviguer dans une pile de vues. Typiquement, quand je suis dans un navigateur, je peux être amené à cliquer sur les URL, etc. Et donc, je vais avoir un historique de pages visionnées. chaque page étant contenue dans une vue. Et donc, vous allez avoir des attributs qui, par exemple, typiquement, can go back, can forward, qui vous indiquent si vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire aller dans la vue d'après ou dans la vue d'avant. Et vous avez bien évidemment des méthodes qui vous permettent de faire go back et go forward. C'est-à-dire, en fait, d'aller en arrière ou d'aller en avant. Bien évidemment, vous ne pourrez en avant que si la vue qui est affichée en ce moment n'est pas la dernière qui a été vue. Typiquement, j'ai fait un back, je peux revenir à la suivante. Exactement comme vous pouvez le faire dans un navigateur. Et d'ailleurs, pour être franc, UiWebView, c'est a priori une implémentation dédiée, mais du même UiWebView que vous avez sous macOS. Et en gros, derrière, vous embarquez le moteur de rendu HTML de Apple. On retrouve un copain. Donc, vous avez un protocole, UiWebViewDelegate. Alors, en fait, dans ce protocole, toutes les méthodes sont facultatives. Il y en a quelques-unes qui sont quand même assez sympas. En particulier, vous pouvez recevoir un callback lorsque la vue a commencé à être chargée. Vous pouvez également savoir quand la vue a terminé son affichage. D'accord ? Et vous pouvez également savoir s'il y a eu un échec du chargement et éventuellement récupérer l'erreur associée. Donc, dans la gestion des erreurs et de l'évolution de ce qui se passe, c'est quand même assez confortable de s'intéresser à ce protocole. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement le Fantastic Manual. Regardons maintenant NSURLRequest ou URLRequest. C'est, en fait, une requête sur une URL. Donc, vous allez d'abord construire une URL. On va voir ça dans le transparent suivant. Et ensuite, vous allez construire une requête avec une URL embarquée. Et ensuite, vous allez éventuellement dire à la UIWebView, eh bien, lis-moi cette requête. Voilà. Donc, vous avez, en fait, un attribut URL qui est dans lecture seulement, parce que c'est au moment où vous construisez la requête que vous vous associez l'attribut. Vous avez un certain nombre de caractéristiques. En particulier, est-ce que j'autorise l'accès cellulaire ? C'est-à-dire qu'en fait, si je n'autorise pas, ça marchera lorsque je serai en Wi-Fi, mais pas en cellulaire. Ça peut être intéressant si, par exemple, vous allez chercher des données dont vous savez qu'elles sont extrêmement lourdes et que vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait un accès en cellulaire. Voilà. Alors, j'avoue qu'avec la 4G, peut-être que ça n'a pas le même sens. En tout cas, l'attribut a l'air d'être toujours là. Vous avez également une méthode support Secure Coding. Ça, c'est un objectif C. Pour être franc, il est toujours dans la doc, mais en fait, il est quasiment déprécié parce qu'en fait, de plus en plus, le Secure est obligatoire. C'est une directive importante. C'est-à-dire qu'en fait, Apple exige que toutes les applications supportent les protocoles Secure. Ça n'a pas trop d'influence pour vous en tant qu'un acteur de UI WebView, mais par contre, quand vous allez programmer des services réseaux, il faudra faire un petit peu attention. Et puis, vous pouvez manipuler les différents éléments de l'URL. La partie adresse et puis la partie déplacement au sein du serveur. Une fois que vous l'avez trouvé, je vous renvoie comme d'hab au fantastic manuel. Une requête embarque une URL. Donc, vous avez pour ça un type NSURL, une classe NSURL ou URL. Donc, la construction, on l'initialise avec des strings. Vous pouvez construire un fichier, une URL sur un fichier qui est du coup typiquement local. Et puis, vous avez également une surcharge de la comparaison qui permet de vous comparer deux URL. Pour le reste, toujours le fantastic manuel. Mais vous voyez, rien de surprenant. Ça fonctionne de manière extrêmement classique. Maintenant, vous commencez à être habitué au modèle objet à la fois d'objectif C et de Swift. Alors, comment vous gérez les erreurs ? Donc, d'abord, il faut le faire en général. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça rend vos applications beaucoup plus fiables. Et donc, pas seulement dans le cas des UI WebView. Ici, je vous ai dit déjà tout à l'heure que vous aviez en fait une méthode qui était appelée. Donc ça, ça fait partie du protocole de délégation associé à une UI WebView. Et en fait, le type, l'erreur vous est rendu dans un type. Donc, NSError avec visiblement un pendant plus récent Error en Swift. Et en fait, ça vous donne deux attributs. Une localized description. Localized au sens localisation linguistique. Ça veut dire que ça récupère une chaîne de caractère dans la langue du système d'exploitation. C'est intéressant. Vous pouvez l'afficher de façon intelligible pour l'utilisateur. Et puis, vous avez éventuellement une localized failure reason qui est aussi localisée dans le sens du langage du terminal. Et vous pouvez en savoir plus, bien évidemment, dans le fantastic manual. En guise de conclusion, vous voyez que du coup, accéder du contenu en ligne est extrêmement facile. C'est complètement trivial. Bien évidemment, le contenu d'une UI WebView est cliquable. Je vous ai dit, c'est un véritable moteur de rendu HTML. Donc, faites attention à ce qui est embarqué parce que vous pouvez vous promener à peu près n'importe où si vous avez un lien cliquable. Je pense que c'est très pratique pour gérer du texte structuré, en particulier tout ce qui est documentation. J'insiste là-dessus. Du contenu qui peut être indépendant de l'application ou éventuellement téléchargé lorsque vous démarrez l'application. Et l'ergonomie est intégrée, en particulier tout ce qui est zoom, défilement et gestion de la taille des caractères. Donc, on peut surfer pour pas très cher. Un point important. Alors, ça, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement avec iOS 9. C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, Apple suggère l'usage de connexions sécurisées. Il faut entendre crypté et en particulier, ça a été pas mal mis à l'heure du jour entre les petites discussions viriles entre la NSA, le FBI et puis les grandes compagnies, Apple et Google en tête sur ce coup-là. Et donc, par conséquent, on a de moins en moins la possibilité d'accéder aux urls de type http de point slash slash. On préférera https de point slash slash. Là, c'est un message d'erreur que j'ai eu sur un de mes essais, un de mes exemples. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, il râle parce que la ressource n'a pas été chargée parce que j'utilisais une url non secure. Comme je vous l'ai déjà dit, l'incident, c'est pas tant maintenant que lorsqu'on va gérer le réseau. Par contre, pour ce qui est des UI WebView, j'ai l'impression qu'en fait, il râle la première fois dans l'application et après, il accepte quand même qu'on fasse un accès. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.